Salut à vous les narolos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui et je sais que je le dis assez souvent, mais en même temps je découvre les modèles en même temps que vous donc à chaque nouveauté je suis surpris ou pas, ça dépend là on a affaire au truc le plus joli, alors pour l'instant on est dans le joli parce que je ne l'ai pas encore essayé, je vais le découvrir comme vous, le plus beau, le mieux fini et le plus qualitatif que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant sur la chaîne, d'accord on est sur le Six Over 1911 Emperor Scorpio alors autant vous dire tout de suite que la couleur est dingue c'est full alliage, il n'y a pas de plastique, juste les plaquettes c'est tout, c'est les seuls trucs qui sont plastiques, le petit bouton derrière tout le reste c'est full alliage, on va avoir tout le bloc poncté ici dessous qui va être en alliage, on va avoir le bloc détente qui va être tout en alliage, jusqu'à ici le maintien avec le bon gris, derrière on a une sûreté qu'on va en parler juste après, organe de visée réglable en dérive avec la petite vis qui se trouve juste au-dessus et ici on va pouvoir bouger également la mire, même le chien qui est ici est en alliage c'est pour vous dire à quel point ils ont poussé le vis assez loin on va trouver le camp de sûreté ici, qui va neutraliser complètement l'arme on a un arrêteur de culasse, quand le chargeur est fini, ça les gens apprécieront les poignets SIG floqués, donc on va retrouver l'inscription de SIG ici avec un très très bon grip, franchement je vous le dis honnêtement pour moi c'est je vous le dis au début de vidéo c'est le plus beau, déjà j'aime beaucoup les 1911 en réplique airgun, on est sur une arme annoncé 1,7 joules on va le passer au chronographe mais si c'est annoncé à ça, on est sur une réplique puisqu'on est en dessous des 2 joules et bien c'est la plus belle que j'ai vue jusqu'à maintenant ça va tirer des billes d'acier, donc c'est en babies, en 4.5 contenance du chargeur 17 petites billes une sparklette de CO2 pour l'alimentation et voilà, je crois que j'ai fait le tour donc avant d'alimenter tout ça, je vais vous le montrer de près parce qu'il faut que vous voyez la bête alors j'espère que ça va focus je n'ai pas le rendu tout de suite sur l'écran la petite inscription 6 over ici magnifique il est juste vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais vraiment on est sur un truc super super bien fini super joli ici on a une sûreté la queue détente c'est royal quoi c'est vraiment royal donc on va venir alimenter ce beau bébé avec les billes donc ils annoncent 17 billes on va déjà lui mettre une sparklette donc c'est avec une vis oui on aurait pu avoir un sans faute avec un sans outil avec une petite molette il faut bien qu'il y ait un petit truc mais pour les collectionneurs et les passionnés de 1911 je pense que vous allez devenir fou donc là la sparklette elle est mise en place alors oui évidemment je vous rappelle les partenaires Olight et regardez le combo ultime que j'ai trouvé j'ai pris la Olight PL Turbo Valkyrie qui est assez longue parce que le rail dessous parce qu'il y a un rail picatinne dessous est assez reculé et je me suis fait un petit délire regardez-moi ça toujours de couleur tan je vous mettrai les liens en description également pour ceux qui veulent faire un combo parfait mais là 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 ça me motive même peut-être pourquoi pas en 4B à me choper un 1911 je sais pas là j'aime beaucoup j'aime beaucoup vraiment très 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 beau je suis un grand fan du P320 comme vous le savez et j'en démarre pas mais ce 1911 Empower Scorpio il a de la gueule il faut le dire que c'est pour moi le plus joli le mieux fini et surtout ils se sont pas fait chier tout est taillé dans la masse comme je disais vraiment il n'y a pas de plastique 1 kg 150 sur la balance c'est quand même pas dégueulasse la puissance je vous marquerai tout ça pendant la vidéo je vous le noterai en texte c'est une du coup si il est en dessous des 2 joules c'est une réplique donc juste une carte d'identité pour pouvoir l'acquérir puisqu'on est sur une réplique et non pas une arme si on est au dessus des 2 joules on est sur une arme de catégorie D accessible à toute personne étant majeure voilà mais il est beau putain la vache et je crois qu'il coûte dans les 200 balles et franchement il est au dessus pour moi de certains Humarex top qualité juste parce qu'il est full metal et c'est quand on vous dit full metal là c'est vraiment respecté à 100% d'accord donc pendant qu'on va alimenter le petit chargeur ils ont fait une petite encoche pour les billes putain mais ils sont bien ils sont bien chez SIG moi qui galère je ne peux pas m'être débile vous me connaissez à force je vous invite à vous abonner à la chaîne à laisser un petit like sur les vidéos de présentation parce que c'est ce qu'on me demande le plus souvent donc n'hésitez pas ça fait toujours plaisir vous pouvez également rejoindre le discord et le groupe facebook que vous trouverez en description parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ces groupes là et qu'il y a beaucoup de partage et beaucoup de gens qui peuvent donner des retours d'expérience sur telle ou telle réplique ou arme même en calibre 22 308 etc il y a de tout là dessus d'accord on va se faire un tir en intérieur oui parce que dehors c'est pas possible toujours pas possible donc moi ça me dérange pas parce que je suis à l'abri du vent et puis c'est cool voilà putain je galère toujours à mettre les billes c'est un sketch voilà on va voir comment il est on va voir s'il est précis on va voir à quelle vitesse ça passe et on pourra faire un petit compte rendu sur la précision mais il est déjà je le note en 12 sur 10 pour la beauté de l'arme voilà pour la beauté la finition le travail qui a été fait dessus franchement j'ai rien à dire j'ai absolument rien à dire là dessus il est parfait il est parfait je pense que les fans de 1911 vont se précipiter dessus parce que vraiment on a un très très bon matos donc là la bique va venir et vous pouvez également souscrire à la chaîne merci à ceux qui le font pour le soutien vous pouvez soutenir via le lien Paypal avec les bricoles qui me sont arrivés derrière moi je ne vais pas le répéter 15 fois mais merci à vous comme on approche des fêtes ça évite d'être vraiment dans la grosse merde bien violente voilà ok bon allez on a fait le tour alors on a ici notre pétard donc je me mets comme ça j'allais dire à quatre pattes un film de boule ma cible est là-bas on va enquiller le chargeur d'accord on va venir chambrer c'est beau c'est très beau et c'est parti pour le test allez let's go on a la sûreté désengagée on va essayer de tirer dans le mille je ne vois pas trop où je tire je tiens un peu à droite je tiens un peu à droite alors j'ai un petit centre on est d'accord si ça se trouve j'ai un peu de compensation je tiens vers la droite un petit peu le blowback est excellent fin de chargeur on est magnifique allez un deuxième puis les valeurs annoncées je dirais 2 joules 2 joules 2 peut-être on va voir après au passage donc là évidemment je suis en arrêteur de clé je viens remettre mon arme je blanche le levier de fermement et on est parti et j'ai groupé pas mal à droite et ce qui est très propre déjà pour la distance parce qu'on est à 8 mètres j'ai foutu ma cible complètement au bout du couloir la dernière fois je trouvais ça un petit peu court par rapport à mes vidéos extérieures donc là on va essayer de compenser je vais tirer légèrement sur la gauche on va voir ce que ça donne ok c'est parti let's go team oeil fermé arrêteur de culasse franchement ouais j'aime j'aime beaucoup bon allez l'état des lieux de la cible alors on est bien on est très très bien alors j'ai mis beaucoup de billes ici au début là on peut le voir j'ai vachement groupé ici j'ai compensé j'ai tiré plus vers la gauche et je suis revenu me remettre vers le milieu donc c'est une question de réglage si on met une petite lampe comme je disais avec un petit laser de chez Olight ou la marque que vous voulez j'ai un tir vers le bas ici tout simplement voilà vous préférez le fuck que l'autre en vous ok j'ai un tir vers le bas autrement toutes mes billes sont dans la 10 par 10 voilà donc et pas mal de plomb dans le milieu il faut savoir qu'il y a quand même deux couches de carton parce qu'il y a l'ancienne cible le carton et c'est la nouvelle cible donc ça passe au travers sans soucis j'ai eu je crois un retour de billes mais rien de bien méchant voilà donc ça c'était la cible et ça c'est le bébé que je vais pouvoir vous montrer de très très près maintenant regardez moi cette beauté il est beau vache ah ouais non s'il y a du boulot dessus regardez la tac là vous venez percuter il n'y a pas de chargeur le puits de chargeur est vide vous pouvez le voir on vient percuter on vient ici appuyer sur le petit bouton derrière on vient percuter voilà et on peut entendre Loki qui se déchire dans le jardin il est très très beau donc c'est le Emperor 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 je ne sais pas comment on dit comme ça Empereur Scorpion Emperor Scorpio voilà écoutez je vous laisse tout ça en description avec d'autres modèles évidemment moi je suis complètement sous le charme il est très très beau il a une bonne gueule il ne fait pas il ne fait pas cheap du tout vraiment ils ont très bien bossé et pour moi voilà je le note comme le plus beau le mieux fini et un des plus efficaces que j'ai pu tester aucun incident de tir l'arrêteur de culasse se fait correctement on a fait deux chargeurs on n'était pas au bout de la sparklette on a un très bon blowback un très bon rendu voilà j'ai rien à dire là dessus ok très très beau boulot de la part de chez Sig ok merci à vous passez une agréable journée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo tchuss